Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Hôtel Singapura d'Eric Kou. L'histoire c'est celle de l'hôtel Singapour qui se trouve à Singapour qui depuis sa création a vu de nombreuses histoires jalonner ses chambres et en fait on va se centrer sur l'évolution d'une de ses chambres, la chambre 27 qui a connu des histoires assez particulières au fil des époques, au fil des décennies et au fil de l'évolution des mœurs. C'est assez compliqué de résumer le film mais en gros c'est à peu près ça parce que le film est un film à sketch, il est composé de 6 sketchs précisément 6 sketchs avec des personnages qui viennent de différents horizons et surtout qui viennent de différentes époques, c'est là que réside le vrai intérêt du film c'est que c'est un long métrage qui dresse un portrait du Singapour de 1950 à aujourd'hui quasiment et qui dresse surtout un portrait des mœurs et un portrait des femmes Eric Koo dressant ici un des plus beaux films féminins qu'il y ait eu cette année pas féministes, vraiment féminins parce que c'est un film qui parle de la femme et de son pouvoir sur l'homme plus précisément du pouvoir sexuel évidemment la grosse thématique du film, c'est un long métrage qui est érotique, qui est extrêmement sexy et qui surtout a une sensualité débordante qui vient de l'écriture, qui vient de la mise en scène et qui vient des actrices qui gênent ce long métrage qui sont toutes lumineuses et exceptionnelles, on va le voir mais voilà, c'est vraiment hallucinant au niveau du scénario, alors c'est assez simple il y a 5 sketchs qui ont été écrits par Jonathan Lim et un sketch écrit par Andrew Hook donc les 5 sketchs de Jonathan Lim, c'est les sketchs qui sont pour toute la première partie du film et en fait le sketch écrit Andrew Hook, c'est le sketch qui ouvre le film et qui clôt le film et donc en gros, tous les sketchs, ils brassent des personnages qui viennent d'horizons assez différents même s'ils ont tous pour relation de passer dans la chambre 27 donc le chiffre 27 a une symbolique mais étrangement je ne l'ai pas trouvé, c'est un peu compliqué la symbolique du chiffre 27, c'est une symbolique qui jalonne toute l'histoire de l'humanité c'est assez particulier, mais voilà, ceux qui font des recherches là-dessus c'est vraiment... le chiffre 27 est quelque chose de bizarre en soi, et il est... voilà, on peut l'analyser de plein de manières différentes et voilà, je n'ai pas envie de me lancer là-dedans, ce serait trop compliqué mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de l'écriture des sketchs la vraie ligne directrice, c'est la place des femmes et c'est la place de l'impact du temps sur ces femmes parce que ces femmes, au film des sketchs qui sont développés elles sont montrées comme des êtres dominants comme des êtres qui ont envie de s'épanouir dans une société qui a tendance à les enfermer et ça, c'est vraiment intéressant, la manière avec laquelle ils le développent bon, le premier sketch n'est pas vraiment dans cette optique-là il est plus dans une autre optique qui est développée tout au long du film, la thématique de l'amour et là, résultat, on y voit un autre regard c'est-à-dire qu'on peut y voir un thème sur l'évolution de la femme et sur l'évolution du plaisir de la femme au cœur des mœurs de la société singapourienne mais on peut également y voir la place de l'amour au cœur de la société singapourienne l'amour qui a vraiment évolué au fil du temps et au fil des époques et au fil des mœurs et là, résultat, le film a un impact qui est réellement différent sur nous il a un impact beaucoup plus émotionnel et beaucoup plus poétique et au-delà de ça, voilà, il y a vraiment l'impact sur l'évolution des mœurs il y a même un petit côté fantastique qui est développé au fil des sketchs enfin, le film part dans pas mal de directions mais a toujours cette logique de vouloir créer un lien fort avec le spectateur pour faire comprendre qu'au fil des époques le lien qui a toujours uni ces personnages et qui les unira jusqu'à la fin des temps c'est l'amour et cet amour tellement profond que peu importe ce qui se passe autour d'eux peu importe ce qui se passe en matière de politique en matière d'histoire ou en matière de mœurs l'amour est toujours là pour les unir et pour leur donner envie de se rassembler les uns avec les autres et d'aller à l'encontre de tout ce qu'il peut y avoir que ce soit une femme qui a envie d'assumer son amour avec un jeune amant que ce soit un homme qui a envie de devenir une femme que ce soit un groupe de femmes qui veulent s'assumer sexuellement que ce soit une femme qui soit à la recherche de l'orgasme ultime et voilà, tout ça, ça part dans plein de directions et c'est vraiment génial au-delà de ça, Eric Koo dans sa mise en scène ce qui est saisissant c'est qu'il capte une émotion brute et violente à chaque seconde du film il aime beaucoup faire durer le plan et quand il ne fait pas durer le plan il joue beaucoup avec les effets de style c'est à dire que vous allez vous en rendre compte le long métrage utilise plein de techniques de captation vidéo et plein de techniques de colorimétrie qui permettent aux spectateurs de se resituer dans les époques dans lesquelles se passent les différents sketchs et c'est un vrai exercice de style de la part d'Eric Koo parce que c'est pas tape à l'oeil c'est pas racoleur c'est pas genre absolument voilà, là il faut que j'utilise telle pellicule parce qu'il faut qu'on arrive à capter que c'est dans les S70 c'est plus des codes couleurs des styles, des manières, des gestes, des mouvements de caméra par exemple le premier sketch qui est en noir et blanc la technique qu'il utilise au niveau de la captation vidéo donne vraiment la sensation que le sketch date des années 50 et c'est vraiment bon et pareil pour les années 70, les années 60, les années 80 les années 90, il y a même un sketch dans le futur à la fin et tout ça s'est développé de manière intelligente c'est toujours pour faire ressortir l'impact du temps sur les différents personnages et il n'y a qu'un seul personnage qu'on revoit plusieurs fois c'est cette femme qui a donc absolument envie d'assumer son amour avec son amant et qui n'y arrive pas et là, résultat, c'est là qui fait ressortir sa thématique de l'impact du temps parce que cette femme va rester enfermée dans cette chambre et ne va pas arriver à se remettre de ce moment qu'elle a laissé passer et pareil pour un fantôme qui traîne dans cette chambre qui n'arrive pas à se détacher de cette chambre parce qu'il y a un lien émotionnel très fort et c'est plutôt bien développé tout au long du film et c'est toujours dans l'optique de la thématique de l'amour enfin voilà, il y a tellement de choses que Eric Kuo a développé dans son film c'est vraiment impressionnant au niveau du casting, je préfère citer tous les noms parce qu'il n'y a personne qu'on peut faire ressortir en particulier Josie Ho, George Wung, Choi Woo-chik, Kobe Kim, Boo Pinko, Daniel Jenkins, Sho Nishino, Lawrence Wong, Gillian Tan, Ho, Maguire, Jian enfin tous ces acteurs-là, ils forment un ensemble qui est indissociable les uns des autres on est vraiment obligé de prendre le film avec tous ces acteurs et on ne peut pas en différencier un parce qu'ils sont tous géniaux ils sont tous magnifiques et ils sont tous grandioses et donc voilà, pour faire simple, Hotel Singapura c'est un film qui est extrêmement poétique qui a une forme un peu particulière donc c'est possible que vous n'appréciez pas mais les sketchs sont plutôt équilibrés c'est bien entraînant, c'est intelligent ça a une vraie réflexion autour de la femme ça a une vraie réflexion autour de l'amour et autour du temps et rien que pour ça, je vous conseille d'aller voir Hotel Singapura d'Eric Kuo c'est un très beau film et c'est une espèce de bouffée de fraîcheur dans la production audiovisuelle actuelle et en cette fin d'été, ça fait du bien à plus Quellez 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 – Sous-titrage FR 2021